Salut à tous ! Hey, salut ! C'est Disney les Gégés de Gaming Room TV ! Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de présentation de, non pas une figurine, mais deux figurines de chez F4F ! Waouh ! Here we go ! Donc, nous allons commencer à vous parler un peu de la boîte, ce qu'on en pense... Parce que c'est une belle boîte ! Du tout, oui, c'est une boîte impressionnante quand même, comme elle est grosse... Ah, vite ! Parfait ! Du coup, cette figurine, donc c'est la figurine Metal Sonic, celle-là on l'a eue à l'espace Leclerc. A l'espace culturel du Leclerc, et on l'a eue pour la modique somme de 30€. Ouais, franchement, une superbe affaire, vu qu'ils stockent des figurines dans leurs entrepôts, ils les laissent pourrir et après ils les soldent. C'est ça. Donc, on a eu du bol. Donc, franchement, la boîte a une classe avec le dami, comme on disait tout à l'heure avec des lignes, hors caméra. Donc, ensuite, le côté, vous avez plusieurs vues. Voilà, donc il y a différentes photos de la figurine exposée, on va dire, sous toutes ses formes. Donc, nous avons le côté là et l'autre côté. Donc, ce n'est pas l'exclusive de chez F4F. Voilà, donc il faut expliquer l'exclusive, ce que c'est. C'est qu'il y a toujours un petit truc lumineux. Voilà, ouais. Donc, c'était sur le site, quand tu précommandes, tu avais le choix entre la regular et l'exclusif. Et l'exclusif, soit tu as des trucs lumineux ou soit tu as des accessoires. Donc là, c'est les yeux qui s'allumaient en rouge. Ouais, les yeux et les sortes de, comme vous voyez, je ne sais pas. Et le flamme derrière, je ne sais même pas si. On ne le voit pas, vous le verrez mieux avec la figurine. Et du coup, cette figurine, c'est la numéro 85 sur 1500 pièces éditées. Donc, voilà quoi. C'est déjà numéro 85, j'ai même trouvé drôle de la voir. C'est quand même un numéro qui est vachement proche. Proche du zéro. Ouais. Et du coup, voilà, la petite boîte est bien sympa. Comme vous voyez, là, c'est marqué Sonic. Après, description de la figurine en anglais derrière. Donc, vu qu'on est des quiches... In English. En anglais, on va passer... À la bête. À la bête. Attendez, il va la chercher. Donc, voici la magnifique statuette, du coup, Metal Sonic. Ouais, qui mesure, est-ce que je peux dire... 36 cm. Franchement, elle est magnifique. Elle est... La posture qu'elle a. Elle est très classe. Non, franchement, elle est classe. Les couleurs, le socle, tout. Franchement, moi, je la kiffe. Ouais. Rien que la couleur, c'est le bleu métallisé. Le bleu métal, ouais, au-dessus. Et t'as le jaune, le rouge, ça ressort. Et le socle. Franchement, le socle, il est classe. La nuance, en fait, la différence des couleurs de bleu, en fait. Ouais. Ça peut tout de suite ressortir. Et puis, les jeux de couleurs, vas-y, tourne. Voilà, je vais retourner un peu. Sur le derrière. Donc, je sais pas, les étincelles. C'est les étincelles. Donc, t'as le jeu de couleur, bah, du jaune qui repart au blanc. Franchement, non, elle est super classe. Et même l'action qu'elle fait, là. Ouais. Et le, on va dire, le regard aussi, c'est... C'est ça. Franchement, c'est top. C'est Sonic méchant, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, ce qu'on peut dire aussi, au niveau de... Donc, bah, de la fixation, parce qu'elle est en deux parties, la figurine. Même en trois. Donc, peut-être même en trois. Ouais, ouais. Donc, je suppose que les étincelles, en fait, c'est... Mais comme le pied, c'est juste une tige... Je sais pas si on peut dire... C'est une tige métallique. C'est ça. Et en fait, bah, elle s'emboît dedans. Voilà. Et franchement... De toute façon, pour les installer, celles sont simples. Mais... Mais très, très, très fragiles. Très, très, très fragiles, ouais. Avant la vidéo, bah, j'ai cassé une étincelle. Donc, on l'a recollée... Juste avant de tourner. Voilà, juste avant de tourner. Donc, j'étais dégoûté. Et du coup, voilà, franchement... Pour le prix, franchement, on a fait une bonne affaire. 30 euros. Ouais, on l'a vu à 30 balles. En promo. À l'espace culturel. Et du coup, on l'a pris. Et du coup, donc, on va vous présenter la deuxième figurine qu'on a eu également à notre espace culturel. Exactement. Celle-là, on l'a pas vue à 30 euros. Non. Mais... On l'a fait une bonne affaire. Mais ça valait le coup de l'avoir quand même. Et voilà, du coup, donc, bah, la deuxième figurine. Ouais. Déjà, la boîte. Rien que la boîte. Elle est immense. Quand il l'a sorti du stock, on s'est dit, what ? Ouais, moi, j'ai rigolé. Quand je l'ai fait arriver avec la boîte, j'ai fait, oh la la. Mais rien que la boîte, elle est magnifique quand vous voyez. Non, mais c'est impressionnant. Ouais. Tu vois déjà l'image de la figurine, là. C'est... J'avais déjà craqué quand j'ai vu comme ça. Déjà, rien que la figurine est magnifique, mais la boîte... Elle est magnifique. C'est dommage que ça prend de la place. C'est vrai. Parce qu'on n'aura pas le choix de l'entreposer dans notre grenier. Bah, c'est ça. Bon, bien sûr, elle sera protégée. Parce que... Oui, bien sûr. Mais voilà quoi. Franchement, là, vous voyez des images de la figurine. Une posture de la figurine comme la Metal Sonic qu'on a présenté juste avant. Donc, la description de la figurine. En anglais. En English. Et... Bah, avec le numéro, du coup. Donc, c'est la numéro 707. Ouais. Après, je ne peux pas dire si c'est... Elle a été éditée comme la Metal Sonic à 1500 exemplaires. On ne sait pas. Honnêtement, je ne sais pas. Couche la boîte qui veille comme elle est grosse. Voilà. En vrai, voilà, comme vous voyez... Elle est très grande. Rien que la figurine, celle qu'on va vous présenter après, là, elle fait 40 cm. La boîte, elle peut faire entre 50 et 60. Et donc, voici, bah, la magnifique Super Sonic. Non, mais je... Je soupire parce qu'en fait, depuis qu'on l'a acquise récemment, bah, dès qu'on la regarde, c'est vrai que... Non, elle est vraie... Franchement, elle est imposante. Elle est vraiment... Elle est magnifique. Elle est super jolie. La posture du Sonic, franchement, je trouve que c'est trop classe, quoi. Dès qu'il se transforme, là, tu vois, c'est la transformation et... C'est ça. Mais elle est sublime, quoi. Et bah, du coup, bah, c'est le même principe que la Metal Sonic. Voilà. On a les étincelles, pareil, toujours les jeux de couleurs. Mais franchement, non, elle est super... Rien que le jaune et le socle, le socle gris avec les bandes, là, en dessous. Ça fait trop trop beau. Elle est... Non, elle est très très classe. Et du coup, pour l'histoire aussi, pour les gens qui savent pas, je pense pas qu'on en a parlé tout à l'heure. Non. Donc, Super Sonic, c'est la transformation de Sonic, hein. Quand il récupère les 7 émeraudes du chaos. C'est ça. Et après, il faut qu'il ait les 50 anneaux. Voilà. Et c'est là qu'il se transforme en... Pour pouvoir se transformer. En Super Sonic. Donc, du coup, franchement, elle est juste topissime. Elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Ouais, franchement. Et du coup, on a craqué. On l'a payé 105 euros. Ouais, 104, 105. Ouais, 104, 105. C'était 104 et des poussières. Du coup, 105 euros, c'est donné. Moi, je pense que... Ça valait le coup. Ça valait le coup, je pense. Après, je ne sais pas exactement le prix d'origine. Parce que c'est quand même une figurine qui date de 2010. Ouais, c'était 2010, je crois. Donc, du coup, elle est encore plus vieille que la Metal. Que la Metal, ouais. Mais franchement, on est très fiers de l'avoir. Et du coup, on veut se lancer dans une petite collection de figurines F4F. Voilà. Déjà, depuis le mois de mars, moi, j'en ai commandé une. Donc ça, c'était un petit kiff. C'est ça. Une petite folie. Et du coup, vu qu'on a retrouvé ça là, on aimerait bien en avoir plusieurs. Du coup, on va essayer d'économiser. Et puis, il y a moyen, je pense. Et puis, de toute façon, les gens qui nous suivent sur Facebook ont vu qu'on mettait certaines figurines en vente. Donc, on l'a bien marqué. C'est pour un projet futur de la collection. Bien sûr. Exemple type pour ce projet-là, quoi. C'est ça, ouais. Pour pouvoir acquérir d'autres statuettes. Les statuettes de F4F. Ouais. Et sinon, pour revenir un peu à sa position, comment l'installer, puisque c'est pareil, en plusieurs parties. Ouais. C'est le même principe. Donc, en fait, les pieds, on peut démonter la figurine et c'est sur des tiges en métal. Ils sont emboîtés. Alors, deux parties. Le socle avec les étincelles et vous emboîtez le Super Sonic dessus. Et franchement, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu te dis que tu emboîtes. Mais même la figurine en elle-même sans le socle, elle est déjà lourde. Ouais. Moi, quand on l'emboîte, j'ai peur qu'elle parte en avant. Et c'est fragile. Franchement, c'est très fragile. Même là, pourtant les neufs, il y a une petite fissure déjà. Ouais, il y a une fissure sur le bras, on a vu. Et on a vu là. Et franchement, c'est très fragile. Donc, on va en prendre de grands soins. Grand soin. Et vivement qu'elle soit vraiment exposée. Et qu'on n'y touche plus. Et qu'on n'y touche plus. Juste un coup de plumeau pour la poussière. Ouais, parce que là, ça fait chier. C'est clair. C'est clair. Donc voilà les amis, on vous a présenté nos deux belles statuettes Sonic. Qu'on a dans notre collection maintenant. Ouais, on est très fiers de les avoir. Franchement, c'est très classe. C'est méga classe même, je dirais. Et du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude. Si vous avez aussi des figurines F4M dans votre collection. Oui, pourquoi pas. Et puis nous envoyer les photos. Ouais, nous envoyer des photos sur notre page Facebook. Et on aime bien voir les figurines ou autres. Et d'en parler quoi. Des collections parce que c'est quand même... C'est pas n'importe quelle figure. C'est des belles pièces de collection. Très belles pièces. Donc voilà. Donc sur ce, on espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas comme d'hab à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine. Salut. Donc voilà la bestiole. Donc elle mesure 36 cm. C'est bon calibre. Donc cette figurine mesure 36 cm. Ce qui est déjà bien. Donc voilà. La petite figurine Sonic. Qui mesure 36 cm. J'ai rien dit. Donc voilà cette belle figurine Sonic. Ouais. T'arrêtes. Putain, tu me perturbes. J'ai pas réussi. Donc voici la bête. Donc voici la figurine de Metal Sonic. Qui mesure 36 cm. Elle est belle. Je sais même pas quoi dire. Elle est belle. Ah oui, elle est belle. la alarme. Donc voici la magnifique statuette de Metal Sonic. Ne hilge Donc voilà la magnifique statuette de Metal Sonic, qui mesure à peu près 36 cm. Oui. La larme. Donc voilà la magnifique statuette de Metal Sonic Qui mesure à peu près combien Linnin ? 500 km Oh t'es con Pourquoi tu vas regarder comme ça ? C'est que la première La deuxième elle fait combien de centimètres ? 40 Donc voici la magnifique statuette Metal Sonic Oui Elle est déjà assez grande Non mais c'est salé J'ai l'esprit mal placé Elle est assez grande Non mais j'étais sérieuse Ah oui d'accord Putain je ris J'ai l'esprit mal placé J'ai l'esprit mal placé Et puis je vous dis